oh yo mes petits bandits bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de nico huitième jour de l'aventure réveil à bepou et plus précisément dans le quartier de kanawa où se trouvait donc mon ryokan j'ai eu l'occasion de me lever tôt ce matin pour profiter d'un petit déjeuner kai c'est qui qui c'est qui c'était très très bon sincèrement il avait un petit peu tout c'est vraiment la régalade ce genre de déjeuner je ne regrette pas du tout d'être venu dans cet hôtel et en plus il est tout près de tous les enfers donc c'est vraiment parfait donc là hier avec le temps qui a eu je n'ai pas beaucoup profiter plus que ça donc on va aller voir le reste des enfers que je n'ai pas vu mais d'abord n'oubliez pas de liker commenté partager ça fait toujours plaisir et allez c'est parti pour la découverte des enfers de bepou par deux c'est incroyable dans ce petit quartier de kanawa c'est où déjà il fait super calme en fait les auberges elles sont venues par des petits lieux pas beaucoup de touristes et les maisons c'est des maisons traditionnelles ça contraste vraiment avec un petit peu le reste de bepou qui est un petit peu vieillot et aussi ce qui m'impressionne le plus c'est vraiment toutes ces fumerolles là tout autour de moi même dans la rue et quand on passe en fait on sent la vapeur sur notre visage et tout ça c'est vraiment agréable et ça réchauffe parce que même s'il fait pas très froid aujourd'hui après toute la pluie qui a eu depuis deux jours il fait 17 18 degrés mais donc ces petites fumerolles de de vapeur bien chaude ça fait du bien bon là je vais prendre un petit bus direction le quartier de noda en fait à noda on retrouve deux des comment dire deux des enfers de bepou et d'abord le shino ike jigoku qui est l'enfer du lac de sang qui est très impressionnant c'est un des emblèmes de la ville et l'un des plus vieux mais enfer de bepou et il ya le tatsumaki jigoku qui est lui l'enfer du tourbillon qui est un enfer un peu particulier il ya un geyser en fait qui sort vraiment fréquence assez régulière toutes les 30 ou 40 minutes j'ai jamais vu vraiment de geyser donc c'est l'occasion d'y aller voir ça donc je vous laisse profiter en images c'est parti c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon voilà, j'ai été voir les deux petits enfers de ce côté-ci. Franchement, c'était pas mal et le petit geyser, j'ai pas trop attendu. J'ai attendu peut-être 10 minutes avant que ça arrive. Bon, il n'y avait pas grand-chose à part ça, mais ce que je remarque, c'est que tout autour, à chaque fois, il y a des magnifiques jardins tropicaux, tellement il fait chaud et humide. Et ça rend vraiment le cadre très joli. Maintenant, je reprends le bus, je retourne vers Kanawa et je fais deux, trois enfers que j'ai pas encore fait, on verra. Et après, on va faire autre chose parce qu'on en a assez fait des enfers, on va pas tous les faire. Bon, on est de retour au quartier de Kanawa et je vais aller voir l'enfer des moines ou des bonzes de Nishi. En fait, la particularité d'avoir des petits bains de boue, avec des cercles bancs, des petites bulles et en fait, la forme des bulles, ça ressemble à des moines, à des bonzes et c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom à cet enfers-ci. Après la visite de l'enfer des monstres, j'ai quand même profité de mon passe pour aller voir deux autres enfers en vitesse. J'ai commencé par l'Oniyama Jigoku, donc l'enfer des monstres, ou plutôt l'enfer des crocodiles. Là-bas, je voulais vraiment pas le faire parce que je savais que les crocodiles étaient vraiment les uns sur les autres et que c'était pas top. Mais voilà, par curiosité, je voulais quand même aller voir ce que c'était. Donc, je sais que même s'ils sont bien au chaud avec toutes ces vapeurs, c'est pas top. Donc, à vous de voir si vous voulez vraiment faire cet enfer ou pas. Et ensuite, j'ai été voir le Shirai Jigoku, donc l'enfer du lac blanc, qui était vert ce jour-là, me demandait pas pourquoi, mais c'est sûrement dû à la composition minéraux ce jour-là. Normalement, il est blanc grâce au sel présent dans son eau. Il y a aussi un petit aquarium, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire parce que je voulais pas que ça soit trop redondant. Donc, je voulais passer à autre chose. Donc, après, j'ai juste été profiter un petit peu de la ville avant de continuer vers ma prochaine destination. Mais ça, je vous laisse découvrir en images. Bon, voilà, j'ai fait quelques-uns des plus importants enfers de Bépou. Franchement, c'était très, très, très bien. Chacun a sa particularité. Et Bépou, quand il fait bon, parce qu'hier, c'était la catastrophe, mais quand il fait bon, c'est une très, très jolie ville. Bon, il y a encore plein d'enfer que j'aurais pu faire. Il y en a même qui sont pas classés parmi les enfers et qui en valent la peine. Bon, on va pas faire le tour de tous les enfers non plus. Ce sera peut-être pour un prochain voyage. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ma venue ici à Bépou. Maintenant, je vais aller récupérer mon sac à l'hôtel parce qu'ils ont bien voulu le garder très gentiment. Et je vais aller du côté de Yufu Inn. Après 50 minutes de bus, me voilà arrivé à Yufu Inn, qui est en fait de l'autre côté du Volkansurumi, qui était près de Bépou. Et il y a encore une autre montagne qui est juste à côté. C'est le mont Yufu qui est reconnaissable à ces deux pics. Et donc, en fait, Yufu Inn, ça ressemble à une petite Suisse, s'il est vrai. Parce qu'on ne répond pas au Japon, les bâtiments ne sont pas à des bâtiments japonais pour un sou. Ça a l'air d'être quand même pas mal touristique malgré que la Golden Route soit terminée. Mais je voulais venir ici parce que c'est une ville thermale aussi, un petit peu comme Bépou, beaucoup plus petit quand même. Mais il y a beaucoup d'onsens de ryokane et tout ça à voir et à tester. Là, par exemple, je viens de mettre mes petits pieds dans un Hachiyu qui avait au centre du tourisme. J'avais besoin de reposer mes petits pieds après. Cette matinée est un peu difficile et j'ai dû courir pour avoir mon bœuf. Je suis arrivé tout juste, heureusement. Donc voilà, le bœuf ici, c'est vraiment de profiter toute l'après-midi et début de soirée à Yufu Inn. Et après, je vous raconterai ce qu'on fera. D'abord, je vais quand même me prendre un petit truc 7-Eleven parce que je commence à mourir de faim malgré le petit déjeuner que j'avais eu à l'hôtel. Je vais me prendre un onigiri ou quoi, on va voir. Il y a une petite onigiri, une petite croquette de bœuf et une petite jack coca pour l'apéro parce que c'est l'apéro. Toute l'année. Le dîner des champions encore une fois. Allez, santé, celle-là, elle est pour vous. Commençons donc d'abord la visite de Yufu Inn par un petit sanctuaire que j'ai aperçu sur Google Maps près de la gare. Ça s'appelle le Wakamiya Hashiminsha et ça a l'air très, très joli. C'est qu'à 5 minutes, on va aller là et après, on fera d'autres choses dont peut-être profiter d'un onsen en plein air. Mais en tout cas, ici, voilà, ça ressemble déjà un peu plus au Japon. Mais avec toute la montagne ici, c'est vraiment joli. Mais avec toute la montagne ici, c'est un peu plus au Japon, c'est un peu plus au Japon. C'est un peu plus au Japon. Il était vraiment très, très cool ce sanctuaire parce que déjà, il était juste à la lisière de la forêt. Il y avait une ambiance un petit peu mystique et en plus de ça, il avait l'air comme un peu abandonné et il n'y avait personne. Donc, c'était vraiment top. Un petit temple, ça ne prend pas longtemps à voir. Un petit sanctuaire, ça ne prend pas longtemps à voir. Donc, j'étais à faire ça vite fait. Mais maintenant, si je suis venu à Yufu Inn, c'est quand même pour profiter des zones saines, étant donné que c'est une ville thermale assez célèbre. Donc, il y en a un que j'ai trouvé sur Google, donc sur Internet en faisant des petites recherches, qui est ouvert jusqu'à 18h30. Donc, je vais pouvoir en profiter. Il y en a aussi des autres pas mal, mais bon, il fallait, il ferme plus tôt parce qu'après, forcément, c'est des Rio Can, donc les gens arrivent, etc. Mais celui-là, il est un peu plus loin, par contre, il est une demi-heure, donc on est parti pour marcher un petit peu. Mais ça va nous faire du bien dans cette petite campagne qui est assez magnifique, je dois l'avouer. Voilà, après une demi-heure de marche et de montée, même si la balade était agréable, je suis fatigué et j'ai chaud. Mais me voilà arrivé à Tsukunoma, qui est un très bel onsen, apparemment, un très bel établissement. Et en plus, il a accueilli des gens jusqu'à 18h30, donc ça, c'est très, très bien. Il n'y a l'air d'avoir que trois voitures, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens et que je pourrai vous montrer quelques images. Si pas, tant pis, je vous mettrai deux, trois petites photos que j'aurais trouvées sur Internet ou que j'aurais prises en stum, mais qui sait. Donc voilà, maintenant, je vais profiter de ce petit onsen. C'est incroyable. J'étais avec un petit papy, on n'était qu'à deux dans ce bain du feu de Dieu, et maintenant, je me retrouve tout seul dans ce paradis. C'est incroyable. C'est incroyable. Plus beau onsen que j'ai fait de ma vie, je crois. Je viens de me prendre une de cette tarte, une claque, niveau onsen. Il y avait juste un petit papy en plus, puis quand il est parti, j'étais vraiment tout seul, j'en ai profité vraiment à fond et grâce à ça, j'espère que vous avez eu des belles images et ça va vous donner des idées. Mais franchement, à un grand moment, j'ai payé que 800 yens. Alors certes, il fallait marcher une demi-heure depuis la gare, c'était en montée. Mais voilà, il y a des choses qui se méritent aussi. Et franchement, je ne suis pas peu fier d'avoir fait ça et ça embellit ma journée. En fait, parfois, durant ce voyage, je me dis, je ne fais pas les choses bien ou quoi que ce soit. J'aurais dû peut-être rester plus longtemps là, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et après, chaque jour, j'ai une petite surprise qui fait que je me dis, je fais les bons choix et je me demande si je ne suis pas dans un rêve. La petite morale de cette histoire, c'est qu'il faut foncer. Ça arrive de se tromper, mais si tu ne fais rien dans la vie, tu n'as rien. Et là, je me suis dit, je vais venir à Youfrin, je vais quitter Bepu, tant pis, même si j'aurais voulu faire un petit peu plus à Bepu. J'ai bien fait de venir ici parce que franchement, c'était un moment d'anthologie. Comme on dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Et là, ce n'est pas du tout un regret et je suis content de l'avoir fait. Bon, allez, sur ces discussions philosophiques, on va quand même aller dans le centre de Youfrin. Parce que vous êtes plus habitués à voir le Nico de la débauche que le Nico de philosophe. Et on va quand même profiter du village. Je pense que ça, c'était Postillon 2000, mais bon, soit, ce n'est pas grave. Donc, Youfrin, il y a un lac que j'aimerais voir encore. Et en fait, du lac jusqu'à la gare, c'est une longue allée. Il y a plein de magasins, il y a des petits parcs et tout ça. Donc, on va regarder un petit peu à ça. Et en plus, maintenant, normalement, les touristes devraient commencer à partir. Donc, c'est très bien. Je vais pouvoir en profiter sans eux, normalement. Allez, allons voir ça. J'en ai pour 20 minutes de marche jusqu'au lac. C'est marrant parce qu'ici, on est au Flandais-Montagne. Et donc, il y a plein de risiers. Il y a plein de petites papilles et de petites mamies. Ils sont super gentils. Ils disent bonjour et tout ça. Ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir les touristes qui restent comme des clochards là au milieu. Moi, ça, c'est mon Japon. Ça, c'est mon Japon. Non, mais c'est incroyable ce Yufuin hors de la sentier battu pour se rapprocher du centre. Même si on voit qu'il y a de plus en plus de trucs touristiques, il n'y a plus de touristes. Et c'est parfait. Là, je passe par une petite rivière. J'ai l'impression d'être dans mon voisin Totoro. C'est incroyable. Là, je passe sous un arbre de glycine. Une plante de glycine. C'était la période il y a quelques jours, quelques semaines. Là, elles sont en fin de cycle, on va dire. Mais c'est toujours aussi beau. Et là, on arrive près du parc, près du lac Kinerin. Donc, on va faire un petit tour de ce lac. Il y a l'air très, très joli aussi. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme je vous le disais, quasi tout est fermé. Et de toute façon, tant mieux, parce que là, je profite d'une ambiance vraiment cool, vraiment incroyable. J'adore ces petits moments de paix et de tranquillité. C'est ce que j'étais revenu rechercher. Et j'aime ça. Et en fait, malgré la golden nuit, il y a plein de moments où je suis arrivé, il me suis dit, je suis tout seul ici en fait. Mais je suis tout seul, tu vas me dire. Pas dans ma tête. Mais il n'y a pas tant de gens que ça. Pourtant, il y a les Chinois et les Congrès, ils sont en vacances. J'en ai vu deux, trois tantôt. Là, il y en a encore deux, trois par-ci, par-là. Mais tout le reste, finito. Bon, et avant de rentrer à la gare, je vais m'arrêter dans un petit village folklorique apparemment, qui a l'air bien mignon, bien kitsch à la japonaise. C'est parti. Putain, vraiment son père. Je pourrais faire le petit fou et courir partout, là-dessus. Là, le cou, là-bas. Bon, il y a peu de chances que j'arrive à manger ici aujourd'hui. Et à moins, peut-être près de la gare, je ne sais pas. Mais heureusement, comme on dit chez nous les Américains, j'ai été assez malin. Parce que j'ai dit que je n'allais pas dormir ici, parce que c'était trop cher, les onsen et tout ça, les ryokans. Et même pour demain, c'est plus intéressant, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Parce que demain, je vais dans une nouvelle destination et devoir me lever tout pour prendre un bus spécial. Et donc, j'ai décidé de dormir à Oita, qui est tout près de Bepu. Oita, c'est aussi la préfecture où se trouve Bepu, justement. Il y a aussi une ville éponyme. Et donc, il y a une grande gare, là, c'est la plus grande ville de ce côté-là. Donc, je vais aller dormir de ce côté-là. Et je trouverai peut-être à manger là-bas. Donc, j'espère qu'il y aura un train à ce sounes possible. Vraiment ville fantôme à partir de 6h UFO et non ? Bon, pour bien faire, à temps donné que mon train est à 19h56 et qu'il est 19h, il faudrait que je mange ainsi, je suis tranquille après. Mais je ne sais pas quoi manger, en vrai. Et en plus, il y a tout qui est fait, mais c'est embêtant. Regardez vite fait sur Google Maps, s'il y a quelque chose ou pas. Je suis moche carougne, je mangerai les plantes qui ne seraient pas cotées, vous savez bien. Ça avait l'air bon, dommage que... Bon, il y a bien 2-3 restaurants d'ouvert, mais ils sont trop loin. Et donc, je n'aurai pas le temps de manger à mon aise. Et surtout qu'il faut que j'aille récupérer mon sac dans le locker. Et seulement après, je prends le train. Donc, je mangerai à Utah, ce n'est pas grave. Là, je dois encore attendre une demi-heure, je pense. J'ai pris un petit aquarius pétillant. Première fois que je vois ça ici. Même en Belgique, je n'en ai jamais bu. Et ce n'est pas mauvais du tout. Allez, santé, on se retrouve à Utah. Me voilà donc arrivé à Utah. En fait, je suis revenu ici, c'est parce que c'était le plus simple pour ma destination de demain. J'ai donc pris un hôtel qui est à 2 minutes de la gare. Mais bon, franchement, il est propre. Et j'ai payé même pas 30 euros. C'est un dormi-in. C'est une chaîne d'hôtel. Mais regardez. Mon petit lit, mon petit bureau. Salle de bain. Regarde pour vous. Vous savez bien, mon flou, pas plus pour dormir. De toute façon, ce soir, je ne vais rien faire. Et en plus de ça, il y a un onsen naturel. Et ça, j'ai oublié de le dire. Et donc, voilà. Là, je vais aller manger vite fait. Puis, je vais rentrer me reposer et préparer la suite du voyage. Et peut-être profiter un petit peu du onsen. Même si j'ai déjà bien profité tantôt. On ne va pas se mentir. Mais bon, on verra un petit peu mon état de fatigue. Ça va ? Allez, on se met en route pour aller trouver un petit resto. J'ai bien tapé ça, mon ami. Je payais 36 euros. Mais j'ai eu des sushis. De qualité, franchement. J'ai goûté des trucs que je n'avais jamais goûté. Et tout est passé comme une lettre à la poste. J'ai goûté les oeufs de saumon. Je pensais que c'était pas bon. Mais c'était super bon. J'ai goûté de l'oursin. C'était très bon aussi. Franchement, que des masterpieces. Ça en valait la peine. Sincèrement, j'ai super bien mangé des petits sushis. C'est ce qui m'avait manqué pendant ce voyage. Maintenant, c'est fait. Je vais rentrer à l'hôtel. Je vais voir pour profiter un petit peu de l'onsen. Si possible. Et après, on va aller dormir quand même. Bon, allez. Dans cette petite tenue offerte par l'établissement. Je vais quand même aller essayer le onsen. Vu que j'ai payé pour. Même s'il est tardif, je suis fatigué. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les amis ? Bon, voilà. J'ai été profiter un petit peu du onsen. Mais pas très longtemps. Même pas 20 minutes. Mais par contre, franchement, très bien. Il y a un grand bain chaud à 40 degrés. Il y a un bain froid. Il y a un bain extérieur aussi à 40 degrés. Il y a un petit chaudron. Je ne sais plus comment ça s'appelle en japonais. Mais pour le prix que j'ai payé pour l'hôtel, franchement, c'est bien. John me donne encore une fois un petit pyjama pour aller au onsen. On a une petite bouteille d'eau. On a des petites sucreries. On a de l'eau gratuite. Il y a des trucs aussi au matin. Le onsen, il est accessible toute la nuit. Donc, franchement, pas mal. Après, Hoytas, ce n'est pas une ville très, très connue. Mais bon, voilà. Ça fait quand même plaisir pour cette petite nuit étape. Parce que demain, je prends le train très tôt au matin. Enfin, très tôt, à 8h. Mais bon, il est dû à 1h du matin quasi. Donc, je n'aurai pas encore beaucoup de sommeil cette fois-ci. J'espère que j'arriverai un petit peu à dormir dans le train. Mais ça m'étonnerait fort. J'ai des choses à préparer. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. J'espère que cette journée ne vous aura plus. En tout cas, Youfwin, vraiment une bonne tarte aujourd'hui. C'était vraiment une très bonne journée. Au matin, les enfures de mes poux. C'était vraiment cool. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Ou une très bonne journée. Peu importe. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Une nouvelle destination ici, à Kyushu. Allez, ciao les frères.